bonjour et bienvenue à ce 22e chapitre de lightroom retouche express on va essayer de travailler sur cette photo et vous voyez que cette photo a très très peu de dynamique puisque l'histogramme là est très resserré donc on va essayer d'étaler un peu cet histogramme de faire quelque chose de dramatique au niveau du ciel là haut et là on va essayer de rendre le toit le nid et la cigogne un peu en contre-jour avec une partie quand même relativement claire vers le bas donc comme s'il y avait une espèce de chapeau noir au dessus de cette cigogne qui l'empêche de livrer alors on va travailler là dessus vous allez voir c'est assez simple pour étaler l'histogramme on a déjà le contraste 1 ça c'est clair ça étale pas de souci ensuite on peut baisser les ombres donc en baissant les ombres on étale aussi on peut baisser les noirs donc là ça emmène toute l'image vers le bas on peut ensuite augmenter les blancs pour aller plus haut par là alors là on a une espèce de zone qui est un peu jaunâtre donc on va faire un noir et blanc puisque l'idée c'était quand même de faire un noir et blanc on peut ensuite baisser également les hautes lumières ça ramènera un peu ici plus de noir là et on verra qu'on fera un filtre radial vers le bas et ensuite on va augmenter la clarté pour dramatiser un peu tous ces nuages donc on voit là une zone ici noire assez énorme qui arrive par là donc on a gardé de la texture un peu partout la voie dans les nuages là on a bien dramatiser l'affaire on pourra dramatiser plus éventuellement avec un autre filtre mais on voit par contre qu'en bas là c'est pas beau c'est pas beau parce qu'évidemment mettant de la clarté ça fait des halos de partout et puis en plus ici j'aimerais quelque chose qui soit plus clair donc là on va simplement faire un filtre radial si c'est gros voilà qui va aller là et sur ce filtre radial on va baisser la clarté pour retirer justement cet aspect à l'eau qui était là on va également baisser le contraste pour rééclaircir la zone qui est là et on va éventuellement monter les ombres ici on peut aussi travailler un peu sur les hautes lumières pour que cette partie là soit beaucoup plus clair que la partie non alors on va peut-être quand même mettre un peu de contraste voilà comme ça et puis ensuite on va recadrer cette photo puisque la partie nuages là en haut sert pas grand chose on peut peut-être s'arrêter ici sur le nuage qui part d'en haut donc on va recadrer la photo tout simplement voilà on retire la partie nuages qui était là à mon cadenas est ouvert donc je vais fermer mon cadenas je vais remettre en deux tiers puisque c'est une deux tiers voilà terminé et ben écoutez j'ai un histogramme qui est pas mal donc je peux encore monter un peu les blancs pour que ça soit un peu plus un peu plus clair et pour les noirs à ce moment là je peux aller dans la courbe de tonalité et dans la courbe de tonalité je peux encore baisser les ombres comme ceci ou ici là étant un peu plus sombre voilà pour rendre ça encore plus noir voilà vous voyez qu'en quelques minutes on a réussi à étaler l'histogramme pour faire un noir et blanc assez complet puisqu'il va bien du noir au blanc alors pas tout à fait au blanc parce que j'aime pas avoir des zones cramées mais si je voulais aller au blanc total il suffirait que je continue à monter ici mes blancs et à un moment je vais avoir du blanc cramé ça c'est sûr mais c'est peut-être pas la peine d'y aller trop il faut quand même garder un peu de structure dans les parties claires voilà c'est tout pour aujourd'hui ça n'a pas été bien long mais c'était pour vous montrer comment on peut faire un traitement noir et blanc assez bourrin quand même puisque haute lumière moins 100 ombre moins 100 noir moins 100 plus bourrin que ça c'était pas trop possible voilà merci 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501